Salut à tous je suis très heureuse de vous retrouver pour commencer je vous souhaite une belle année je suis à Doha comme vous pouvez le voir j'ai retrouvé le soleil ça va me faire un peu de bien les joueurs sont en stage pour quelques jours ils s'entraînent bien évidemment parce qu'ils ont un match samedi donc je vais m'intéresser un petit peu plus près au côté performance du club et vous faire aussi visiter le Qatar oh ça va ça va et toi C'est bon, non ? Oui, mieux que les familles ! J'ai vu une photo dans le désert ? Oui, c'est bon. Et sur votre droite, vous avez l'entraînement des gardiens de but. Sur ma droite, le Khalifa Stadium. C'est l'un des stades pour la Coupe du Monde. C'est le seul pour l'instant qui est terminé. Je suis avec Martin Buchet, le responsable performance du Paris Saint-Germain. Où est-ce que tu m'emmènes ? Là, on va suivre un de nos prépas physiques et un kiné, qui sont sur des séances individualisées avec deux joueurs qui sont en reprise. En l'occurrence, Presnel et Gigi. Presnel, ça a été ta séance ? Oui, pas fini. Toujours pas fini. On travaille avec Denis. Il n'aime pas l'eau. Il m'a dit ça en off. Non, je n'aime pas trop l'eau moi. Je suis un faux requin. Tu vas reprendre là ? Tu étais blessé ? Enfin, tu avais un petit truc, un petit bobo ? Au niveau des adducteurs. Donc, on travaille pour pouvoir revenir. Ça va mieux et on va prendre le temps. Dans le football aujourd'hui, on se rend compte que la partie athlétique devient pour moi primordiale. et j'ai l'impression que c'est incontournable dans les équipes de très très haut niveau. Est-ce que tu sens, toi, que le niveau d'exigence est énorme et que vous avez aussi une pression supplémentaire par rapport aux résultats ? Bien sûr. D'un côté, les demandes des jeux augmentent d'année en année. Les études ont montré que depuis dix ans, il y a plus de 10% de sprint. Donc, ça augmente. Le jeu va plus vite de toute manière. On le voit aussi à la télé. Donc, ça, c'est de plus en plus important. Derrière, nous, à Paris, on joue tellement de matchs qu'il faut être prêt à cet enchaînement de matchs aussi. Mais au-delà de la performance pure, c'est autant la capacité à rester frais. Et à ne pas se blesser. Préparation physique, on l'entend peut-être même plus pour ça. Pour se protéger versus courir plus ou autre chose. Parce qu'on sait bien que l'activité en match est tellement liée au contexte qu'on est plus ou moins à la possession, qu'on gagne d'un but ou qu'on perde de trois. Tout est différent. Donc, comme on a aussi un modèle de jeu plus axé sur la possession, on peut-être des fois être moins amené à courir que des équipes qui courent après le ballon. Ça y est, je suis de retour sur les terrains. Pendant ma longue visite, les joueurs se sont bien entraînés. C'est terminé pour eux ce matin. Ils vont faire une sieste et on se retrouve au Khalifa Stadium tout à l'heure. Ciao ! Ça a été ? T'as transpilé ? Ouais. Ouais. C'est pas pour toi ? C'est pas pour les fantômes ? On est blanc. Non, c'est moi la plus bronzée. Ça fait mal hein ? C'est toi qui a le beau temps en fait. Ça va ? Ça va ? Ça a été ? Le soleil ? Tu la prends un moment ? Oui. Gute ! Gute ! Gute ! Gute ! Est-ce que le staff est content de la séance ? Ça va ? Oui, oui. C'était bien ? Arthung au soleil. Arthung. Arthung. Arthung ! Est-ce que c'est ça ? Arthung ! Est-ce que c'est ça ? Arthung ! Est-ce que c'est ça ? Arthung ! Un petit focus sur les gardiens. C'est assez drôle parce que c'est trois titis comme on dit. C'est trois gardiens qui sont issus du centre de formation. Il y a Alphonse avec Sébastien Cibois et Thomas Chénaud. C'est marrant de les retrouver là. C'est vrai que c'est toujours une fierté d'avoir des joueurs qui sortent de la formation. Je vais m'intéresser un peu de plus près aux boissons. Hello ! Bonjour. Aujourd'hui, ça dépend du type de session. Ok. Premièrement. Et puis, on a besoin que les joueurs puissent récupérer de la session. Encore, dépendant de la session. Donc, si c'est une session heavy, on a poussé pour qu'ils prennent le protein shake. Et puis, on a aussi d'autres joueurs qui prennent différentes formes de supplements. Donc, certains joueurs préfèrent juste les électrolytes. Par exemple, c'est très simple. Ok. Et puis, certains joueurs prennent le protein shake. Et d'autres joueurs prennent le amino acid. Donc, tu adaptes ça pour tous les joueurs ? Exactement. Exactement. Donc, on a des standards individuels que nous préférons rencontrer. Donc, ce n'est pas tout le monde qui prend le bonnet, par exemple. Oui. Quand tu fais ? Si c'est possible. Oui, c'est possible. Allez ! Ça change de temps en temps. Tu laves les mains. Ok, ça va. La première règle. Tu as lavé les mains. C'est la deuxième règle, vider un peu d'eau avant les... Du lait de riz, d'accord. C'est pas... Du lait de riz, d'accord. C'est pas... Oui. Je ne connais pas ce lait. Ok. Je vais préparer la boisson de Daniel pour finir. J'ai fait exactement la même chose que Ben, mais j'espère que tu l'aimes. J'ai essayé. Non, non, non. Tu m'as foutu. Oui. C'est un grand, grand, grand rêve. C'est pour elle. Merci beaucoup. C'est incroyable. C'est incroyable. Merci. Oui. Recouvrez. Maintenant, recouvrez. Cinq minutes, recouvrez. Ok. Merci. 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 See you. Hey, what's up ? Je suis mort. J'ai rejoint mes deux basketeurs. Attention. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi, mais sur les réseaux sociaux, en tout cas, j'ai suivi ça de près. Il y a une bataille qui s'amène entre... Une bataille. Une bataille, c'est qu'il y a deux joueurs. Il est tendu, il est tendu. Je ne suis pas tendu. Je ne suis pas tendu. Mais non, mais lui, il n'a rien vu. il est tendu. Il brille. Ca, c'est libre, ça ! 75, 79. Non, tu ne peux pas faire les gros yeux comme ça. ça arrive on est à l'extérieur comment il passe la tête ? donc je déclare vainqueur au match du basket Celtic ball c'est l'amour personne peut comprendre une nouvelle journée commence sur Doha aujourd'hui c'est la camel race enfin la course de chameaux si vous êtes français on va rejoindre les joueurs ils sont sous l'attente et après on ira sur le champ de course j'ai misé sur votre chameau vraiment ? je suis misé sur votre chameau combien ? 1 million je vais vous mettre ok coach il parle il parle ils sont en train de parler au chameau push float c'est ch퍼 stop parle au chameau parle au chameau C'est quand ? après... vers la pièce là il est bien là là le cucier ils vont tout donner clap 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 ! vois ... Coach Tuchol a gagné comme par hasard, non mais c'est incroyable ! Et le gagnant est le coach ! Congratulations ! La victoire c'est... C'est pas juste ! C'est truqué ? Il parlait même pas ça chez moi, il était tout premier, tout seul, il y avait un nitro ! Impossible ! C'est pas normal ça ! C'est pas normal ! Je vais parler avec les dirigeants, ils ont tout fait pour quitter, c'est sûr ! C'est truqué, voilà, vous avez la déclaration ! J'étais promis toute la course, toute la course j'étais promis, maintenant elle a manqué de cardio ! Je pense que j'aurais dû lui donner un programme pendant les vacances ! Il a pas assez bossé ! Il a pas assez bossé ! Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui disent que la course était truquée ? Que tu as gagné mais c'était... C'était quoi ? Faux, ils disent ! Pourquoi faux ? C'est ce qu'ils disent ! On nous envoie à la lycée pour les mains, l'autre équipe, nous avons analysé, nous avons parlé avec notre... Chameau ! Chameau ! Et c'est une bonne relation entre... Les joueurs ils disent les bêtises ! Vraiment top, top, top ! Top, top, top ! Chameau top ! On retrouve Ben aujourd'hui, il y a une autre séance d'entraînement et je voulais aborder les GPS avec lui. Les joueurs utilisent le GPS chaque session. Ils utilisent un dispositif de GPS et un moniteur d'entraînement. Notre fitness coach est très clé sur les données de l'entraînement. Nous utilisons le moniteur d'entraînement, ou l'entraînement, pour obtenir une bonne compréhension de ce qu'est l'entraînement. L'entraînement versus l'entraînement. Nous avons différentes métriques que nous suivons. Donc, dépendant de la session d'entraînement, nous pouvons regarder différentes métriques. Donc, si nous avons une session d'entraînement, nous serons un peu plus à l'entraînement. Donc, un changement de direction, accélérations, décélérations. Et puis, si c'est une session d'entraînement plus d'entraînement, donc d'entraînement de l'entraînement, vous le savez. Peux-tu vérifier la vitesse de Kylian Mbappé avec le GPS ? Non, il est trop rapide pour le GPS. Donc, malheureusement, nous ne pouvons pas monitorer la vitesse. Vous avez obtenu la valeur exacte de la vitesse de Kylian Mbappé ? Peux-tu dire ça ? Je pense que c'est peut-être... Le meilleur ? Je pense que c'est 34.4 ou 35. Pas au-dessus de ma tête. Vous devriez demander à Martin, le grand gourou avec ses chiffres. Ok, merci. Merci, Ben. C'est une fusée, quoi, en fait, c'est tout. Voilà, point. Ça y est, le stage est terminé. Les joueurs, comme vous l'avez vu, se sont bien entraînés dans des conditions idéales afin de se préparer pour une deuxième partie de saison qui va être intense. Et puis, on a pu découvrir le Qatar avec une culture différente et des activités hyper sympas. En tout cas, moi, je me suis éclatée. Allez, à très bientôt. J'ai l'impression de peser 12 grammes. T'as confiance en moi. Bon, merci beaucoup. Ma mère, elle m'a toujours dit... Tu peux perdre ! Une carte ! Tu peux perdre une carte ! Tu peux perdre un carton. Tu peux perdre deux cartons. Tu peux perdre trois cartons. Mais tu peux pas perdre quatre cartons ! Tu peux pas ! Il a perdu quatre cartons ! C'est pas possible. Abonnez-vous au YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaine YouTube de Paris Saint-Germain. Subscribe to Paris Saint-Germain Channel. Enregistre-vous au YouTube de Paris Saint-Germain. C'est parti.